Et là, j'ai une méthode qui est un peu singulière, qui marche bien. Je me distingue des autres cours en intégrant les parents dans l'enseignement. Ça me permet de pouvoir apprécier un élève dans sa globalité, dans sa réalité. Et puis les parents, eux, sont partie prenante. Et ça, c'est très important aussi pour moi, cette notion-là. Cette notion que, parce que souvent, moi j'étais prof aussi dans les écoles et tout ça, je me passais la porte, les enfants, combien de fois ça nous est arrivé, et dire « Qu'est-ce que t'as fait à l'école ? » « Rien. J'ai joué. » « Ah bon, t'as joué ? Ah bon, t'as pas fait de mathématiques ? » « Non, non, j'ai fait un foot avec les copains dans la cour. » Moi, en tant que prof de musique, ou même prof de théâtre, ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire passer la porte, les parents ne savaient pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre les parents à l'enseignement, parce que ça permet de pouvoir avoir une vision pérenne. C'est-à-dire que, pendant la semaine, « Ah, ben, tu as pensé à faire ton piano, ta batterie, ta guitare ? » « Est-ce que t'as pensé ? » Ça implique les parents. Ça implique les parents, voilà. Pas seulement financièrement, mais aussi au niveau de l'éducation. Et c'est vachement intéressant. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, moi, j'aime bien cette méthode. Tout ça, tout ça chouette. Alors, c'est contraignant pour moi, parce que ça veut dire que je suis obligé de me déplacer. Ce qui n'est pas le cas d'Ina, puisqu'elle reçoit à la mairie de Bosseau. Donc, c'est différent, c'est une autre approche. Et les gens sont assez friands. Sous-titrage Société Radio-Canada